Nous allons étudier le DAF Mem Dalet dans ma secrète Gitin et nous reprenons tout le début du DAF. On reprend un dernier tirout, une dernière réponse à la question précédente. Nous avions une contradiction entre deux enseignements par rapport à quelqu'un qui avait utilisé son serviteur comme étant un gage pour un prêt au cas où il ne le rembourserait pas. On a vu que dans le cas du serviteur, la personne prenait possession du serviteur au moment où le temps de remboursement était arrivé et que la personne n'avait pas remboursé. Par contre, dans le cas du chant, on ne considérait pas que la chose appartenait au nom juif. L'agmaras s'était demandé pourquoi. Une des réponses que l'on donne ici, c'est un cas où le temps est arrivé. Donc c'était du coup prévu que le serviteur ou le terrain soit prévu en tant que match-conne, en tant que gage. Donc qu'il soit utilisé comme remboursement. Mais à la fin, même si le temps est arrivé, le nom juif n'est pas venu prendre possession de la chose. Et donc dans le cas du serviteur, malgré le fait que le nom juif ne soit pas venu le chercher, ça lui appartient de fait, à partir du moment où la date est arrivée. Et dans le cas du terrain d'indifférence, il faut que le nom juif vienne prendre possession de la terre. C'est pour ça que finalement on a cette contradiction. Nouvelle halakha. On prend le sujet précédent qui était que les hachamim ont puni, toute personne qui vend son serviteur non juif à un non juif, il est puni et la vente est annulée. Et le non juif, le serviteur est libéré. Pourquoi ? Parce que le serviteur a des mitzvot, toutes les mitzvot qui ne sont pas liées au temps. Toutes les mitzvot que les femmes ont, il les a, qui ne sont pas liées au temps. Et celui qui vend à un non juif lui empêche, a priori, de faire ses mitzvot. Donc c'est un canas rachamim. La question maintenant ici, c'est lorsque la personne n'a pas vendu réellement son serviteur, simplement on le lui a pris de force. Une fois qu'on lui a pris de force, il a finalement tiré un profit de cette chose-là. Est-ce qu'on considère ça plus ou moins comme une vente ou pas ? Gevau Bechobo, c'est comme ça un non juif qui est venu, comme il devait de l'argent à quelqu'un, cette personne-là est venue et est venue lui prendre son serviteur de force. Donc au final, lui n'a pas choisi de s'en débarrasser. Donc il n'a pas choisi sciemment de laisser son serviteur ne plus pouvoir faire ses mitzvot en habitant chez le non juif. Simplement, il a un profit tout de même puisque finalement, grâce à cela, il n'a plus besoin de rembourser sa dette. Oshkakho Sisrikon, c'est quelqu'un qui est venu le menacer de mort et pour ne pas mourir, il lui a donné son serviteur. Donc là ici, il le fait de manière consciente, mais d'un côté, il le fait pour ne pas mourir. Est-ce que cela rentre dans la kzera, enfin dans la kzera, mais plutôt dans le knas, dans la punition que les khamis ont fait ? Qu'à ce moment-là, le serviteur est libéré. On voit ici que... Justement, il n'est pas libéré. Donc celui à qui on a pris le serviteur de force parce qu'il n'a pas remboursé, ou que quelqu'un est venu le lui prendre et c'était ça où il mourait, il n'est pas puni. Ce qu'il y a à retenir, c'est que quand on lui prend de force pour un prêt, il n'est pas puni. Et c'est une contradiction avec une autre braïta. Obechovolokwat, en train de me dire que si on lui prend pour son prêt, il n'est pas puni. Urmini, regarde, il y a une objection à Rechatsu Beytamelech. Gorno im bechovohayab la'aser, im beantparut patollamila'aser. C'est la même chose ici, mais avec un terrain. C'est ici Beytamelech, les représentants du roi qui sont venus lui prendre sa récolte. Alors, s'ils lui ont pris sa récolte parce qu'il n'a pas remboursé des dettes qu'il devait au roi, à ce moment-là, il reste. Il est kha'ab de ma'aser, ça continue de lui appartenir à l'origine. Et donc, il n'est pas dispensé du ma'aser qu'il aurait dû faire sur cette récolte. Donc, il le fera sur le reste de ses récoltes. Im beantparut patollamila'aser. Si par contre, on lui a pris du vol, c'est le roi qui est venu lui spolier, c'est bien. Non. En tout cas, on voit qu'à partir du moment où on lui a pris et qu'il a un profit, parce que finalement, ça lui permettra de ne pas avoir à rembourser, il n'a pas remboursé le prix qu'il devait faire. Maintenant qu'on lui prend de force son terrain, il a un profit comme il a un profit, on ne veut pas. On ne veut pas, finalement, qu'il soit gagnant et qu'il n'ait pas de ma'aser à prélever de cette récolte. Et donc, la Gemara pense que c'est la même logique. Si on considère qu'il ne faut pas qu'il soit gagnant, ça devrait être pareil pour celui qui avait un serviteur, qu'on lui a pris de force, parce qu'il n'a pas payé sa dette, mais au final, grâce à cela, il ne paiera plus sa dette. Comme il a un profit, ça devrait être considéré comme une vente et donc, il devrait être puni. Ma réponse, Shana Atam. Il y a une différence tout de même. C'est que réellement, il y a une ana'a. Il y a une ana'a, il a un vrai profit ici, du fait que cette récolte-là, il évite de prélever le ma'aser. Dans le cas, là-bas, dans le cas du serviteur, le fait que finalement, on lui ait pris sa dette, le fait qu'on lui ait pris sa dette par de l'argent, qu'on lui ait pris par un serviteur, il n'a pas de gain. Dans le cas du ma'aser, si je devais 10 000 € au roi et que j'avais une récolte qui valait 10 000 €, mais sur les 10 000 € de la récolte, j'aurais dû prélever mon ma'aser. Donc, je n'avais pas 10 000 €. Si, quand il me prend les 10 000 € de ma récolte et je n'ai pas à prélever le ma'aser, finalement, j'ai gagné parce que finalement, sur la récolte, je n'avais pas 10 000 € qui était à moi et je me suis dispensé de 10 000 €. Donc, c'est pour cela qu'on fait une distinction. Dans le cas de la récolte, on ne veut pas qu'il soit gagnant. Donc, on lui demande de prélever le ma'aser par ailleurs, puisque dans tous les cas, il aurait dû prélever sur cette récolte-là. Et ce n'est pas parce qu'il n'a pas remboursé avec de l'argent et qu'on lui a pris de force qu'il va y gagner. Dans le cas, par contre, du serviteur, il n'est pas gagnant, qu'on lui ait pris son argent au serviteur de force. C'est pareil. Et donc, il n'y a pas de raison de le punir. On essaie encore d'objecter à cette braïta qui disait que celui à qui on a pris de force pour rembourser son prêt, on ne le punit pas et on ne libère pas sans éved. Alors, ici, Farhang, c'est un peu spécial comme appellation. Et l'Agmara a l'air de savoir au début ce que c'est. Après, l'Agmara a l'air de ne pas savoir ce que c'est. C'est un peu particulier. Ici, ça a l'air d'être quelqu'un qui vient et qui ne lui prend pas de force, mais qui vient avec des faux arguments. Il vient et il a monté tout un mensonge pour lui faire croire que le juif lui donne l'argent et qu'en gros, il faut qu'il lui donne absolument une somme énorme. Et lui, il est bloqué. Et donc, du coup, à un moment donné, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit, écoute, prends mon serviteur. Est-ce que là-dessus, y'a saleh hirut ? Au part, on nous dit y'a saleh hirut. Oui. Celui qui, parce qu'il a eu affaire, non pas à quelqu'un qui est venu le forcer, mais à quelqu'un qui est venu avec des faux arguments et avec un coup monté pour lui réclamer de l'argent et qui lui a donné le serviteur, il est puni. Donc l'Agmara object, c'est une objection puisque finalement, c'est un peu la même chose. Il ne lui doit pas de l'argent réellement, mais au final, il se retrouve dans une situation où, au niveau de la loi civile, il doit de l'argent, où on va lui réclamer de l'argent et il s'en débarrasse en laissant son serviteur. Attends. C'est spécial. Là-bas, il aurait pu normalement essayer de lui donner autre chose. Là, c'est lui qui a choisi de lui donner le serviteur. Il aurait dû s'arranger avec lui autrement, soit essayer de montrer qu'il avait tort, soit essayer de dire quoi ? Tu veux absolument me tirer 10 000 euros ? Tiens, prends ça à la place. Là, c'est lui qui a choisi le même serviteur, donc il est coupable. Alors que dans le cas précédent, on a dit qu'on ne punisse pas le maître. C'est parce que c'est le non-juif qui est venu. Et Gevaho Bechhovo, il est venu, lui, kidnapper son serviteur pour se rembourser de sa dette. Donc, du coup, on fait une différence entre le cas où il est puni parce qu'il est plus ou moins conscient. Et voilà, exactement, c'est le second cas. Dans le premier cas, il n'était pas punissable parce que ce n'était pas de sa faute. On revient là-dessus. Celui qui vend son serviteur à ce fameux bonhomme qui est venu lui réclamer un argent qu'il ne lui devait pas. Pourquoi ? L'agma a dit, mais pourquoi ? Pourquoi on le punit ? Qu'est-ce qu'il aurait dû faire ? L'agma a répondu à la même chose qu'il vient de dire à l'instant. Il fallait à ce moment-là s'en débarrasser avec un autre argent puisque la personne, ce qu'elle voulait, c'était une somme finalement, même imaginaire, mais une somme d'argent. Donc, elle n'a pas voulu forcément se réveiller. Donc, il y a ici une culpabilité du maître juif d'avoir décidé de se débarrasser de ce menteur avec son serviteur et donc de l'empêcher de faire les méthodes saison pour laquelle on le punit. Celui qui vend son serviteur pour 30 jours, une vente, on peut faire une vente qui est limitée, il est à toi à 100% pendant 30 jours avec tout ce qui peut arriver et qui sera sous ta responsabilité. Et dans 30 jours, il me revient à 100%. Est-ce qu'on punit ce type de vente ? Tashma essaie d'apprendre. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on essaie de répondre avec la lakha de raf qu'on vient de citer, avec le fameux fahang. Mais ici, la gmara n'explique pas le pshad de ce fahang comme on l'a expliqué. Donc, elle explique comme une autre avamina et elle revient finalement en maskana comme ce qu'on a dit. C'est pour ça que très souvent, pour comprendre le début de cette gmara, on est obligé de faire la suite pour comprendre comment la gmara comprend cette notion-là en conclusion, pour comprendre la sous-guerre précédente, ce qui est un peu parfois le cas dans la gmara où il faut avoir fait la suite pour comprendre. Ici, on dit celui qui vend son serviteur à ce fahang, à ce non-juif qui vient plus ou moins le forcer. Il est puni et on libère son esclave. L'agmara pense au départ que ce fahang, c'est finalement un envoyé du roi qui vient prendre le serviteur de la personne juste pour faire travailler pendant une durée limitée qui après au bout de 30 jours, un mois, deux mois, le lui rend. Et donc, l'agmara dit, tu vois bien que c'est une preuve que finalement, quand la vente est limitée dans le temps, il y a le knas. L'agmara dit, non, l'agmara dit, non, l'agmara dit, c'est spécial, c'est quelqu'un qui vient pour prendre le réveil définitivement pour lui et non pas pour le roi. C'est le cas qu'on a dit tout à l'heure, c'est le fameux fahang qui est venu, qui est mâti, qui vient lui donner des arguments qui sont faux et lui réclamer une somme d'argent. Donc, on n'a pas pour l'instant de preuve à cette question. Donc, on reste pour l'instant, si on conclut, parce qu'on a beaucoup d'enseignements dans ce DAF, le DAF n'est pas très compliqué, mais il y a beaucoup de contradictions entre les brailles totes. Il faut au moins sortir clair sur les conclusions. Il y a plusieurs brailles totes avec plusieurs alakrotes à chaque fois. Il faut juste comprendre les contradictions et comprendre les tirots de cimes de l'agmara. Finalement, ce qu'on apprend, c'est que lorsque quelqu'un a utilisé son champ pour rembourser une dette qu'il n'a pas justement remboursée, à ce moment-là, on lui punit quoi qu'il arrive et il doit préver le maracer puisque finalement, le maracer sur cette récolte ne lui appartenait pas. Donc, on ne veut pas qu'il bénéficie finalement de toute la valeur du champ pour son prêt alors que normalement, il y a une partie qu'il n'aurait pas dû toucher. Par contre, on peut continuer pour l'instant de dire que celui à qui on aurait pris le serviteur de force encore une fois parce qu'il n'a pas remboursé un prêt, il n'est pas punissable parce que son serviteur est parti chez un non-jouis parce qu'on lui a pris de force. Si par contre, il avait quelqu'un qui lui réclamait une dette, vraie ou fausse, ça ne change rien. Au final, il n'a quelqu'un qui lui réclame de l'argent et qu'il peut s'en débarrasser autrement qu'en donnant leur evette. S'il choisit de lui donner leur evette, évidemment qu'il est puni. Ça pour l'instant, c'est comme ça que l'agmara. Tiens. Maintenant, certaines ventes qui sont à des non-juifs mais des ventes qui sont partielles. Celui qui vend à un non-juif, le corps de son serviteur mais pas son travail. Alors, le corps, c'est le fait qu'un serviteur, lorsqu'il fait des enfants, ses enfants appartiennent à son maître. C'est en cela que le corps du serviteur appartient à son maître. Par contre, le travail, c'est autre chose. Mon serviteur continue de travailler. Mais tous les enfants qu'il enfantera seront pour toi le non-juif. Est-ce que cette vente-là s'apparente à une vente totale à un non-juif et donc est punissable ? Et à ce moment-là, il est libéré. Comme les Chakami m'ont demandé à cause du fait qu'il est vendu à un non-juif. Encore mieux maintenant. Il lui dit, je te le vends, mais à condition que tu le laisses respecter les halachot de la Torah qui lui incombent. Là aussi, est-ce que les Chakami m'ont fait un knas global ? Ils ont puni tout celui qui vend à un non-juif ? Ou non, puisqu'ils ont puni de peur qu'il ne lui fasse pas faire les mitzvot ? Lorsqu'il lui a permis de faire les mitzvot, ça devrait être bon. Lorsqu'il lui dit, non, je te le vends, mais au moins tu le laisses respecter Shabbat et Yom Tov. Les Gertoshav, les Israël Mouma, les Kouti, les Nouvelles Chellam. Non, c'est l'envendu à un Gertoshav. Un Gertoshav, c'est un non-juif qui habite en Eretz Israel et qui a pris sur lui les 7 mitzvot Ben Enoach. Les 7 mitzvot qui incombent à toute l'humanité et les respectent, dont l'idolâtrie, le meurtre, ainsi de suite. Est-ce que ce Gertoshav est considéré comme un non-juif par rapport à ce Knaz ou pas ? Israël Mouma, un juif qui a renié la Torah et qui donc ne la pratique pas. Est-ce que lui aussi, sur certains Alachot il est conseillé comme étant un non-juif, est-ce que là aussi on le conseille comme un non-juif ? Les Kouti, Marouk Kouti, c'est cette fameuse partie, le fameux peuple qui s'est converti plus ou moins de manière honnête ou pas, et qui a continué de faire Avodazara et qui a un statut qui est souvent un peu ambigu entre le juif et le non-juif. Et là aussi, la question se pose par rapport à cet Alcha, quel est le statut du Kouti ? Si on vend un Eved Kenani à un Kouti, est-ce qu'on est conseillé comme un non-juif ou pas ? Est-ce que le Eved est libéré ou pas ? C'est la question. La Gema dit sur ces questions-là, il y a au moins un cas que je peux éclaircir. C'est lequel ? Pourquoi Gertoshav ? On a une Barita qui nous dit que là-dessus, le Gertoshav, le non-juif qui habite en Eres Israël et qui respecte les sept lois des Bnénoach, les sept lois qui concernent toute l'humanité, il est conseillé comme un non-juif par rapport à cela. Si on lui vend un Eved, on est puni. Et à ce moment-là, le Eved est libéré. Maintenant, Kouti ve Yisrael Moumar, celui qui est Kouti ou Yisrael a Yisrael Moumar, Yisrael qui a renié toute la Torah. Amre la Korveko Chavim, Amre la Ke Yisrael. Ici, il y a deux avis. Il y en a qui disent qu'il a le même statut qu'un non-juif, qu'ils ont le même statut que des non-juifs et certains disent qu'ils ont le même statut que des juifs. Donc ici, c'est une mahloké. Barou Mineh, mais Rabbi Ami. Maintenant, on a posé une question à Rabbi Ami. Eved Shipil Asmol et Gyasot. Vein Rabo Yachol et Otsio. On a ici un Eved qui qui a fait exprès de se faire emprisonner. Et son maître ne peut pas le libérer. L'Obedine Yisrael. Et il n'arrive pas, par tous les moyens, la justice civile, la justice, l'Obedine juif, il n'arrive pas à récupérer son serviteur. Est-ce que le maître, une fois qu'il a un serviteur qui l'a piégé et qui en plus se retrouve bloqué dans des systèmes judiciaires qui n'arrivent pas à lui rendre son Eved, est-ce qu'on peut lui permettre au moins de récupérer son argent ? Il va voir la personne, écoute, tu m'as pris mon Eved, au moins, donne-moi une compensation. Est-ce que la compensation est autorisée ? Ou est-ce que le fait, finalement, de lui laisser prendre une compensation, dans ce genre de cas, nous fait craindre deux choses ? Soit que demain, d'autres personnes vont aller plus loin et vont même vendre les Khatrila, ou même de peur que lui-même nous ait menti. Et qu'en fait, il a vendu son serviteur, et en fait, il nous fait croire qu'on lui a pris et que finalement, il n'a fait qu'après que récupérer une partie de la perte. C'est la question ici de l'Agmar. Il a dit à Rabbi Zerika, Rabbi Zerika, il lui a dit, va regarder dans les enseignements de ton Rav. Il est sorti, il a vérifié, il a trouvé. Maintenant, c'est une maison. Dans le cas de la Waita, c'est une maison, mais pour l'instant, on va imaginer que c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit, on n'a pas le droit de vendre un serviteur à un non-juif, on n'a pas le droit de vendre en Erette Israël une maison à un non-juif, car c'est quelque chose... La terre doit être habitée justement par l'Evnet Torah. Celui qui a vendu sa maison à un non-juif en Erette Israël, son compte est gelé, l'argent est bloqué. Mais le cas qui ressemble au nôtre, c'est quelqu'un qui a eu sa maison qui a été spoliée par un non-juif et il n'arrive pas à la récupérer par aucun tribunal ni juif ni non-juif. Il a le droit d'essayer de récupérer un peu d'argent. Et il peut finalement même aller voir un non-juif et créer un document de vente pour essayer de récupérer l'argent parce que finalement, ça lui permet de sauver un peu d'argent qu'on lui a volé. Donc ici, on a priori une réponse à notre question. Puisque dans la maison, qu'on n'a pas le droit de vendre les Khatrila, on voit qu'on autorise la personne à qui on a spoli cette maison de récupérer au moins de l'argent, on doit dire pareil, le Havikor Vime, si on n'a pas le droit de vendre les Khatrila, si on lui a pris de force, on lui permet de récupérer un peu d'argent et on ne craint pas, là aussi, qu'il le fasse les Khatrila de manière volontaire a priori. Le Havikor Vime dit non, c'est pas évident que ce soit la même. Pourquoi ? C'est spécial la maison. Pourquoi ? C'est que le Havikor Vime, le Havikor Vime, car puisqu'une personne, en général, ne peut pas vivre sans maison, à l'époque, on n'achetait pas et on vendait pas aussi facilement qu'aujourd'hui, les gens restaient dans leur maison longtemps. Celui qui a une maison, en général, n'a pas envie forcément de la vendre, car ça lui enlève un toit où habiter. Et les gens n'avaient pas 10 maisons. Et donc, de manière générale, même s'il peut y avoir un intérêt pour la personne, si on lui permet de prendre cet argent après coup, de le vendre, puisque les gens, en général, ne cherchent pas réellement à vendre leur maison, parce qu'ils cherchent à avoir un toit, on n'a pas peur que la personne le fasse les Khatrila. Par contre, avoir un Havikor Vime, on peut en avoir 10, on peut en avoir 15. Un Havikor Vime, si je permets à la personne de récupérer de l'argent au cas où, on a peur qu'il le fasse les Khatrila, ou que même dans ce cas-là, il est fait les Khatrila et qu'il nous est fait passer cela pour une spoliation qui a été finalement rémunérée des Sagélé. Mais le Rav d'accord, on peut se passer d'un serviteur. A-t-il les abonnés ? La question reste entière, peut-être que dans le cas du Havikor Vime, on continue de craindre qu'il le vend les Khatrila, ou peut-être pas, on ne sait pas. Rav Yami a répondu, ce qu'on avait posé la question à Rav Yami initialement. Deux mois la réponse, Ami Bar Natan. A-t-il l'enseignement pour tout Israël ? Voici l'enseignement pour tout Israël. Il peut récupérer sa valeur. Il peut même écrire un document comme quoi il l'a vendu et récupérer l'argent, car c'est une manière de sauver son argent. Les mêmes termes qui sont marquées au sujet de la maison sont marquées ici au nom de Rav Yami, au sujet du Rav Yavet. Donc finalement, les deux Alachot sont liés. Et finalement, on ne craint pas que la personne finisse par le faire. La réponse est claire. Celui qui vend son serviteur à un non-juif, donc il est libéré, mais il doit aussi le racheter. Parce que le non-juif, comme il a payé, il ne va pas le rendre gratuitement. Donc lui, il ne peut plus le faire travailler, c'est certain. Mais il doit d'abord le racheter. Donc il le rachète. Et après, une fois qu'il l'a racheté, il n'est plus à lui. Donc quand on dit qu'il est libre une fois qu'il l'a libéré, mais il faut d'abord qu'il le rachète. Et ici, on nous dit qu'il doit payer jusqu'à 100 fois la valeur. Pas la valeur de vente, mais la valeur. La valeur du Eved. Un Eved a une valeur en fonction de son travail. Cette valeur-là doit être payée jusqu'à 100 fois. Il m'a dit, quand on dit 100, c'est exagéré ou c'est précis ? Précis ou pas précis ? Viens essayer d'apprendre. On le force aussi à la racheter jusqu'à 10 fois la valeur. Pourquoi ? Il y a plusieurs avis sur la raison pour laquelle on n'a pas le droit de vendre du gros bétail à un non-juif. Et quoi qu'il aille, c'est lié plus ou moins à Shabbat. Est-ce que de peur qu'à un moment donné, on la vende avant Shabbat et qu'on la tire avant Shabbat depuis la maison jusqu'à l'extérieur ? Ou de peur qu'à force de vendre aux non-juifs, on finisse par leur louer. Et si on leur loue nos animaux, comme nos animaux n'ont pas le droit de travailler Shabbat, on a peur qu'on en arrive à faire travailler nos animaux pour Shabbat. Parce qu'il y a une jvita. Jvita de BMA. Mon animal ne doit pas travailler comme moi. Je ne dois pas travailler quoi qu'il arrive. On a le même interdit. Et on voit que là-bas, si la personne a transgressé l'interdit et a vendu sa vache à un non-juif, il ne paie que 10 fois la valeur. Donc l'agma pense que c'est ça le vrai chiffre. Donc le vrai chiffre, c'est 10 fois. Et quand nous, on a parlé du serviteur, on a un peu exagéré. Et on a dit 100 fois. L'agma dit non, ce n'est pas vrai. Tu n'es pas obligé de dire que les deux lachot sont les mêmes. Et donc tu n'es pas obligé de dire que l'on dit 100, c'est une exagération. C'est plus grave l'agma. Pourquoi ? Parce que chaque jour qui passe, l'empêche de faire l'agma. La vache, c'est une crainte. Peut-être que si on le vend, un jour d'autres personnes vont louer. Et peut-être que s'ils vont louer, ils vont le faire travailler Shabbat. On est dans des peut-être. Mais pour l'instant, il ne se passe rien. Donc c'est moins grave. 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 Et donc, on peut continuer de dire que 100 fois est un chiffre précis. Il y a qui disent que la discussion a été exactement opposée. Donc, c'est sur le serviteur qu'il a dit qu'il fallait le payer 10 fois. 10 fois la valeur. Et l'agma à la suite sur 10 fois, il a dit, dis-moi, c'est 10 ou peut-être que c'est plus ? Pourquoi plus ? A cause d'un enseignement au sujet de la vache et du gros bétail qui lui dit 100 fois. Donc, c'est les enseignements qui sont exactement opposés. Lorsque tout à l'heure, on disait 100 pour l'event et 10 pour l'animal. Maintenant, on dit l'inverse. 100 pour l'animal et 10 pour l'event. Celui qui vend sa vache son gros bétail à un non-juif et qui n'a pas le droit de le faire, il doit payer jusqu'à 100 fois la valeur. Alors, qu'est-ce qui est précis ? Précis ou pas précis ? Là, encore une fois, l'agma dit, non, le vrai chiffre, c'est 100. L'agma dit, c'est différent. L'agma dit, il ne le récupère pas. Autant, l'agma, lorsque j'ai vendu mon animal à un non-juif et que je n'avais pas le droit, je la rachète et à la fin, je peux m'en servir. Donc, je ne suis pas totalement perdant. J'ai perdu la valeur du rachat, mais j'ai récupéré quand même la valeur de lavage. Dans le cas du raven, on a dit qu'on le rachète et il y a de saleh khiru, je ne peux plus le faire travailler. Et donc, l'agma dit, c'est peut-être pour ça qu'il y a une différence. L'agma dit, non, si tu comptes bien, il y a un problème. Et là, L'agma dit, attends, si tu expliques la différence entre les deux valeurs. Un, le raven, il faut que je paye 10 fois. L'autre, il faut que je paye 100 fois. Pourquoi tu me dis ? Parce que la vache, je vais avoir un profit avec elle. Le raven, je n'aurai pas de profit. L'agma dit, mais le profit, c'est quoi ? C'est le profit de la chose en elle-même. Donc, si c'est ça, quelle est la différence de valeur qu'il devrait y avoir entre les deux ? C'est une fois. C'est-à-dire que si tu vends le raven, tu dois le racheter 10 fois sa valeur et que tu n'en profites pas. À ce moment-là, la vache, j'aurais dû la racheter jusqu'à 11 fois la valeur. Pourquoi 11 fois ? Parce que 11 fois, ça me permet, lorsque je retrais la valeur de la vache dont je vais profiter, de finalement être punissable sur 10 fois. Mais ça ne justifie pas un coefficient 10. Donc, l'agma repousse. Et l'agma repousse. Et l'agma dit Et l'agma dit, la différence c'est spécial. C'est parce que l'agma est vendu à un an juif, c'est quelque chose qui n'est pas si fréquent, et du coup, on n'a pas demandé à ce qu'on paye 100 fois. Et donc finalement, c'est que 10 fois même si la réponse est un peu bizarre puisqu'on dit que c'est pas fréquent. Mais finalement, on a quand même une zeros d'ailleurs salé kherout et en plus, une fois qu'on a une zeros de 10 fois, c'est-à-dire qu'il y a une zeros. Donc pourquoi dire qu'il n'y a pas de gzera ? Cette réponse est un peu difficile à comprendre et en sachant que c'est très difficile à comprendre de manière générale dans toute la chasse, comment comprendre ce principe là que quelque chose des fois qui n'est pas fréquent, on ne fait pas de gzera et parfois on a l'impression que sur des choses pas fréquentes, on a des gzera, en tout cas c'est la réponse de là. Un nouvel shéla, celui qui a vendu son serviteur et donc qui est puni ça, normalement on devrait libérer son serviteur, mais entre temps Oumet il est mort, est-ce qu'on punit son enfant après coup ? Et là ici, ça va être une nouvelle shéla globale, est-ce qu'on punit les enfants ? Lorsqu'il y a une dette, le père avait une dette, les enfants qui héritent de l'héritage héritent aussi des dettes, c'est tout à fait normal, les dettes sont associées aux biens qui sont hérités par les enfants. Mais là ici on n'est pas dans une dette, on est dans un knas, est-ce que le knas est lié à la personne elle-même, une fois qu'elle meurt il n'y a plus de raison de la punir ? Ou est-ce que finalement le knas à un moment donné s'attache plus ou moins aux biens et donc aux héritiers, les héritiers doivent payer ? L'agmara dit justement qu'on ne peut pas déduire de deux cas connus, on a deux cas connus, c'est le cas d'un Kohen qui a fait un défaut sur un Bechor, le Bechor c'est l'aîné des animaux qui normalement doit être apporté en tant que Korban, en tant que Kodashim, il doit être consommé et si par contre il est blessé, il n'est pas à ce moment-là prochainement Korban et il est complètement consommé. Mais on ne veut pas que les Kohenimes le fassent exprès, qu'il y a un défaut et donc celui qui a fait un défaut sur son Bechor, sur cet animal qui a été donné au Kohen parce qu'il était l'aîné, à ce moment-là le Kohen ne pourra jamais le faire la Shrita et le manger. Donc c'est un knas, c'est pas une al-Khaz, c'est un knas, pas une al-Khalator mais c'est un knas. Là on a aussi autre chose, c'est un cas, une personne qui n'a pas le droit de travailler pendant Kholamu'ed. Pendant Kholamu'ed on a le droit de terminer quelque chose et surtout de faire quelque chose qui pourrait nous créer une perte si on ne la faisait pas. Et là on a quelqu'un qui consciemment commence avant Kholamu'ed, avant les fêtes, il commence un travail qu'il ne devrait pas commencer, c'est pas le moment de le faire, mais il commence ce travail de telle sorte à ce que ce travail se retrouve inachevé pendant Kholamu'ed et que s'il ne l'achève pas, il se retrouve à avoir une perte. Donc il a créé son étern, et là franchement, lui on devrait le punir ou pas, et du coup, là-dessus on a justement le statut des enfants, et l'Akmara va ici nous prouver que finalement les halakhot qu'il y a dans ces deux domaines-là ne peuvent pas résoudre notre problème. Si tu viens m'apporter la preuve de notre question, notre question étant encore une fois, que celui qui a vendu son esclave à un non-juif, il est puni, son esclave est libéré. Est-ce que cette punition elle est que pour lui, ou s'il est mort entre-temps avant qu'on le libère, elle se transfère aux enfants ? Ne me rapporte pas le cas du Kohen, parce que le Kohen là-bas, qui a fait du coup un défaut à son animal, s'il meurt, on interdit aux enfants Kohanim de profiter aussi de cet animal. Pourquoi ? Là-bas c'est spécial, Mishoub d'Hissura de Horaïtaou. Parce que là-bas, le fait de consommer un Bechor et de faire un défaut dans le Bechor, le fait de mettre un défaut dans un Bechor qui est Kadosh, c'est un Hissura de Horaïta. Peut-être que là-bas, comme c'est un interdit de la Torah, les Chamin ont été très stricts, comme il a transgressé un interdit de la Torah, on l'interdit non seulement à lui, mais aussi à ses enfants. Peut-être qu'ici, le fait de vendre un non-juif n'étant qu'un interdit de Horaïtaou, peut-être qu'on ne va pas, ou sinon, donc on ne peut pas déduire de là-bas. Et si tu voulais déduire, du cas de Kiven Melarto, de celui qui, avant Kholam O'aid, il a fait exprès de commencer un travail pour le laisser se terminer. être inachevé pendant Kholam O'aid, lui, il est punissable. Et là-bas, on a dit que s'il meurt, entre-temps, ses enfants ne sont pas punis et ses enfants peuvent continuer le travail, que lui, de son vivant, n'aurait pas eu le droit de continuer parce qu'on sait qu'il a fait exprès de le commencer avant pour le laisser inachevé. Là-bas, donc, il y aurait la preuve inverse, qu'on ne punit pas les enfants. Là-bas, c'est spécial. Pourquoi ? Parce que là-bas, ce bonhomme-là, qui a commencé sa Melaha avant Yom Tov, il n'a pas fait de Yom Tov. Quand on regarde bien, avant Yom Tov, lorsqu'il a commencé son travail, il était totalement autorisé de le faire. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Il a été rusé. Et quelqu'un qui a été rusé, on l'a puni. Et du coup, tu ne peux pas comparer la punition pour ruse de la punition pour l'histoire des Rabbanan. C'est différent chez nous. Les dits des Kansur Abbanan, réalité, est-ce que c'est lui qu'on a puni et à ce moment-là, il n'est plus là ? Les mamonais, Kansur Abbanan, ce qu'on a dit tout à l'heure, peut-être que c'est son argent, ses biens qui sont punis. Et à ce moment-là, réalité, ses biens sont encore là et les enfants sont là. Donc finalement, on a trois catégories. La question qui reste, encore une fois, c'est est-ce que le CNAS d'une personne, elle est sur lui-même ? Et donc, s'il est mort, ça ne se transfère pas aux enfants ? Ou est-ce que le CNAS porte sur ses biens ? Comme il a fait quelque chose, on punit ses biens d'être interdit. Là, l'animal, par exemple, ou le Ravet Kohavim, il est libéré, on le punit. Il ne peut pas en profiter. Est-ce que le CNAS, il est sur lui ou sur les biens ? Et donc, du coup, savoir si ça se transfère ou pas. Et l'agma nous dit qu'on a trois catégories, finalement. On a quelque chose qui n'est même pas un Yissou. Celui qui, avant Kholam O'ed, a fait exprès de faire en sorte qu'il y a un travail inachevé, lui, il est rusé. Le fait d'être malhonnête, la malhonnête entraîne une sanction, mais c'est une sanction qui est très légère. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas puni les enfants. À l'extrême, on a celui qui a transgressé un interdit de la Torah, le Kohen, qui a fait exprès de faire un défaut sur un Bechor, qui est Kadosh. Donc, il a transgressé un interdit de la Torah. Là, on punit non seulement lui, mais même les enfants. C'est normal, parce que c'est une histoire d'Horaita. La question, maintenant, c'est lorsqu'il fait une histoire d'Horaita, qui n'est ni finalement quelque chose d'autorisé, mais malhonnête, ni quelque chose d'aussi grave qu'une histoire d'Horaita. Est-ce que dans ce cas, on punit les enfants ou pas ? Donc, on a la réponse sûre dans le cas où il a fait une histoire d'Horaita. On a la réponse sûre dans le cas où il a fait quelque chose d'autorisé, mais qui est malhonnête. Mais là, on n'a pas encore la réponse. Agmar essaie de répondre avec, justement, Celui qui, finalement, a enlevé les épines de son terrain, pendant les mauvaises heures, pendant la chevaïde, pendant la septième année, il n'est pas le droit. Il a le droit, tout de même, à la fin de la chevaïde, d'utiliser sa terre. Dans le cas où, par contre, il a amélioré le terrain, il a mis des engrais, ou qu'il a utilisé le terrain, justement, pour mettre des animaux, pour que les animaux fassent leurs besoins, et, du coup, mettre des engrais sur le terrain. Donc, lorsqu'il a amélioré le terrain, on a la knasse ici, les khachamim lui ont interdit de profiter de son terrain, même après la chevaïde, après l'année de Shemitah. Ça lui apprendra en avoir profité pendant la Shemitah. Dans le cas où il a transgressé cela, donc, il a amélioré la terre, et qu'il est mort, son fils peut hériter. Tu vois qu'on a notre réponse, que finalement, on a le knasse que pour lui, non pas pour ses biens, et donc, non pas pour ses enfants. Autre halakha qui nous permet de répondre à cela, quelqu'un qui a impurifié la trouma, qui appartenait à son prochain, donc, on a deux kohanims, et un qui a la trouma, et l'autre qui lui a impurifié de manière volontaire sa trouma, et un knasse, il doit lui payer la valeur de cette trouma, puisque finalement, il lui permet pas d'en profiter. L'okansoura banan, benoacharav, s'il est mort entre temps, on ne demande pas à ses enfants de payer cette somme. L'akma dit pourquoi ? Maïtahama, si les enfants ne payent pas la somme, c'est une preuve, parce que le cas classique, c'est aurait été de dire quoi ? Que c'est un ésec, puisque finalement, la personne avait un bien qui était consommable, la trouma, et qu'elle a été rendue impure, la trouma impure n'est plus consommable, ni par un kohan, ni par un non-kohan. Donc, on aurait pu penser que la personne qui paye, c'est non pas parce que c'est un knasse, enfin, c'est pas une punition, c'est parce que c'est des dommages. Il lui paye le dommage qui a été infligé. Mais on voit que si ça ne se transmet pas aux enfants, c'est que c'est pas un dommage. Alors pourquoi ? On a déjà parlé de ça il y a quelques jours. Ézek, chez Enonika, l'oshmé, ézek, c'est lié à une question, est-ce que lorsque l'on fait un dommage qui n'est pas visible, c'est un dommage qui est alachique ici ? Alachiquement, cette récolte est une troma et alachiquement, un kohan ne peut pas manger la troma qui est impure. Donc du coup, c'est un problème alachique. Mais techniquement, le grain est en pleine forme. Donc du coup, ici, c'est ce qu'on appelle un ézek chez Enonika. Et donc du coup, si l'enfant ne paye pas, c'est que c'est pas un ézek. Donc, ézek chez Enonika, l'oshmé, ézek. Alors pourquoi il paye le père ? C'est lié à un. Ou knassa d'arabanan. Tu veux dire que c'est un knasse d'arabanan. Et tu vois bien que ce knasse d'arabanan, c'est un mishnah avec l'enseignement surtout de Rabbi Yossi, Barabi Khaïna sur la mishnah et un de l'enseignement de Abayé par rapport à celui qui a un purifié des Tarot qui nous montre que finalement, c'est pour le père et non pas pour le fils. Même quand c'est un knasse d'arabanan. On reprend maintenant l'arachal de la mishnah qui disait que si on a vendu un serviteur en dehors des rétts israéles, non pas qu'à un non-juif, même si on l'a vendu à un juif qui habite en Houslaret, on punit le maître parce qu'il empêche l'esclave de faire certaines misodes qui sont liées à la terre des rétts israéles et l'esclave aussi est libéré. Par rapport à cela, Tanur Abana Nibayta, Abdo Lechut Salaret, Yassal Echirut, celui qui a vendu son serviteur à l'étranger, il est libéré. Mais ça, il y a Getshichur, Merabosheni, et il faut tout de même un Getshichur, un document de libération de son second maître qu'il a acheté parce que la vente a été quand même actée pour qu'il puisse se marier au moins avec une juive. Rabat Shimon Mengel Melomer, Mim Yassau Mim Yassau Mim Yassau. Rajbak nous dit « Ce n'est pas évident qu'il soit libéré, qu'on punisse le premier maître à tous les coups. » Pourquoi ? Ça dépend. « Kézad Amar Plunia Abdi, Mekharti Ule Plunia Antohi Ruyatsa » « S'il a dit « J'ai vendu mon esclave à monsieur un tel Antohi qui vient... » Alors Antohi, c'est la ville. Antiochus qui est en dehors d'Erit Sirene. Mais on dit « Monsieur le Parisien, monsieur l'Antohi de la ville de là-bas. » Mais on ne dit pas qu'il habite là-bas. C'est son surnom qui est son nom qui provient de là-bas. Dans ce cas-là, le Yassau. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas marqué dans le document clairement que le Haïved ira habiter en dehors des règles d'Israël. Puisque ce n'est pas marqué réellement que le juif lui-même habite en Khosarès. Les Antohi chez Bantohia Yassau. Par contre, il lui dit « Je vends mon serviteur à monsieur un tel qui habite à Antohi là-bas chez Bantohia qui est en Khosarès à ce moment-là. Effectivement, de vendre à un juif qui habite en Khosarès, il faut que dans le document ce soit déjà écrit et engagé à la base que l'Haïved ira habiter en Khosarès pour qu'à ce moment-là puisse punir son maître. La Gmara Sétan Veyata Niamekharti ou l'Antohi Yassau L'Antohi Acharu Belod L'Oyatsau On a ici une Marata qui nous dit « Celui qui vend son serviteur sur Chetane » a marqué « Je l'ai vendu à monsieur un tel qui est là-bas, le parisien, le Antohi. Eh bien, il est libéré. Et on avait fait l'Antohi Acharu Belod Si par contre on prend l'Antohi qui est en Israël, le Yassau En tout cas, on a l'air de voir que le simple fait de dire « Je l'ai vendu aux parisiens, je l'ai vendu aux Antohi, je l'ai vendu aux grecs ou ainsi de suite, cela suffit pour dire qu'il est puni L'Okashia » La Gmara répond « L'Okashia » « Ha de hitle beit a beret Israël » « Ha de hitle ou spisa beret Israël » Ça dépend le fameux bonhomme qu'on appelle le parisien le Antohi, le grec Ça dépend si sa maison fixe est en Eretz Israël ou pas La vente se passe en Eretz Israël Et le type le fameux grec ou parisien Est-ce que sa maison principale est en Israël ou est-ce qu'il est à l'hôtel ou il est en maison secondaire en Israël Et en gros c'est quoi la réponse ? Elle est simple C'est que si on a quelqu'un qui habite principalement en Eretz Israël quand on ne dit rien c'est bon Quand par contre on sait qu'il habite en Khoslaret et qu'ici il n'est là que pour les vacances même si on ne précise rien on sait très bien que le parisien qui est ici à l'hôtel à Jérusalem il va revenir à Paris et donc c'était finalement une manière implicite mais claire de le vendre en Khoslaret Ici on a un juif qui vient de Khoslaret de Babel de Babylone qui épouse une juive qui est en Eretz Israël et elle elle vient et dans sa dot elle vient avec des serviteurs et lui il veut revenir en Babel est-ce qu'il y a un problème avec le fait qu'elle se marie avec un homme qui finalement habite en Khoslaret et donc finalement ce mariage va générer que ses serviteurs vont partir en Khoslaret est-ce que le mariage et le fait finalement que pendant le mariage ces serviteurs-là les biens de la femme sont utilisés par l'homme puisque l'homme a l'usufrie est-ce que l'usufrie qu'il a de ses biens sont considérés comme étant une vente de ses serviteurs et à ce moment-là la femme est considérée comme ayant vendu ses serviteurs à quelqu'un qui habite en Khoslaret en se mariant avec ce babylonien comme on dit sache que la question se pose pour tout le monde à la fois pour celui qui pense que les biens lui reviennent à elle et les biens lui reviennent à lui c'est par rapport à Ktubot on revient dans les Lekhot Ktubot lorsque l'on dit que la femme arrive avec des biens à la Ktuba le mari peut les utiliser pour tout le mariage et à la fin il les rend à la femme mais on a une mahlokette est-ce que les biens qu'il lui rend il doit lui rendre les biens eux-mêmes ou est-ce qu'il doit lui rendre une valeur en gros c'est à la fin ils sont en désaccord elle, elle veut récupérer les terrains et les serviteurs eux-mêmes ceux-là et lui veut les garder eux-mêmes et veut lui rendre l'argent qui a raison il y en a qui disent à Dinaima c'est elle qui décide il y en a qui disent que c'est lui la Gman nous dit que la question qu'on pose est selon tout le monde même si elle récupère elle-même les serviteurs donc tu pourrais à ce moment-là que finalement ça lui appartient à elle donc ils ne sont jamais sortis d'Arette Israël est-ce que parce que finalement elle pourrait les récupérer à elle et revenir en RSS et un divorce ils sont toujours à elle ils n'ont pas été vendus ou est-ce que le fait qu'il ait l'usufruit de ses serviteurs pendant tout le mariage sa parente a une vente et à ce moment-là c'est comme une vente et donc elle devrait être punie et la question se pose aussi si on considère que c'est lui qui peut choisir de récupérer ses serviteurs à la fin du mariage pourquoi est-ce que est-ce que on a envie de dire que comme il les récupère à la fin c'est comme une vente peut-être que parce que finalement même s'il les récupère à la fin même s'il a l'usufruit pendant tout ce moment-là si le serviteur meurt on ne considère pas que c'est quelque chose qui lui appartient à lui le corps des serviteurs ne lui appartient pas c'est que l'usufruit donc du coup on peut toujours imaginer que ce n'est pas une vente avec Mardi Teikou on n'a pas de réponse à cette question est-ce que le mariage d'une israélienne avec un type de chous laresse et à qui elle amène des serviteurs est considéré comme une vente ou pas est-ce qu'elle est punie ou pas l'agman ne pose pas de réponse claire Amarabi Abaou on terminerait là-dessus Shannali Rabi Ochanan Rabi Ochanan m'a dit Aïvet Shiyasa Akhar Rabo et Surya Umkhar Osham Rabo Yasa Lechirut un maître est parti de Ressrel à Surya Surya qui est dans certaines Alachot dont ici considéré comme étant Khoussaret et ici on a un serviteur qui est parti de sa maison pour aller en Surya et on a son rêve et son serviteur qui est venu le rejoindre donc c'est le serviteur lui-même qui est responsable de sa sortie on va dire géographique des Ressrel et une fois qu'il sort là-bas le serviteur dit tiens tu es venu et bien je vais te vendre aux voisins et donc maintenant il est vendu à il est vendu donc un type qui est en Khoussaret mais le Havet est un peu responsable donc il nous dit ici il n'a pas perdu son droit d'être libre pourtant Rabi Khia il a dit que non il a perdu son droit puisqu'il a été de manière consciente en Khoussaret c'est de sa faute on ne lui laisse pas être libre il a dit ça dépend si lorsque l'esclave a rejoint son maître il pensait que son maître allait revenir ou pas si le maître est parti en Souria avec l'intention de revenir lorsque son esclave la rejoint il la rejoint pour des vacances donc il ne peut pas être responsable si par contre son maître était parti pour habiter définitivement l'esclave est lui-même coupable d'être sorti des Ressrel donc on ne veut pas qu'il soit avantagé par le CNAS qu'on a de libérer et l'autre et donc du coup on ne le libère pas c'est marqué qu'un aïvet il doit sortir justement après son maître en Souria c'est marqué c'est marqué que normalement un maître n'a pas le droit justement d'emmener sa famille une partie de sa famille de sa tribu on va dire en Khuslaret et là les Souria l'agmara répond avec la suite et corrige et revient finalement à ce qu'on a dit et la suite on la laissera pour demain et là les Souria si le serviteur est venu rejoindre son maître en Souria et que son maître l'a vendu si au départ le maître voulait revenir Kofi Noto on force le maître à le libérer parce que l'esclave n'est pas coupable puisqu'il pensait que son maître allait revenir mais par contre le maître est coupable de l'avoir vendu et si son maître n'avait pas l'intention de revenir même si le maître est coupable de l'avoir vendu comme le serviteur est coupable aussi d'être sorti en Eretz Israel et Kofi Noto ne le force pas et c'est en ça qu'on dit Ibed Esrutu il a perdu son droit Sous-titrage ST' 501